Bonjour, au début j'avais prévu que vous parlaient des gaufres, qui sont des petits rongeurs, et bizarrement les organisateurs n'ont pas l'air super chaud, donc plutôt que d'étudier les gaufres dans un milieu naturel, donc les gaufres c'est des petites bêtes qui ressemblent à ça, je vais vous faire un talk un peu plus technique sur gaufres ou les web services. Alors d'abord je vais me présenter, je suis le directeur technique d'L83, on est une société de services qui font pas mal de projets autour du web, donc ça utilise les technos et les standards du web, après dans des cas d'usage qui sont parfois un peu particuliers. Ça c'est mon activité le jour, la nuit je fais de l'open source, du libre, et je suis notamment le développeur principal de mixfr.org. Il y a également mon compte GitHub et mon compte Twitter si vous voulez me suivre. Alors Go, Go c'est un langage de programmation, il a été créé par trois personnes qui sont Rob Pike, Robert Grassemeyer et Ken Thompson. Si vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la page Wikipédia. À E3, ils ont quand même un sacré niveau, ils ont codé plusieurs scènes d'exploitation, ils ont participé au développement de plusieurs langages dont on le sait, c'est eux qui ont fait UTF-8, ils ont écrit des éditeurs de texte, ils ont écrit une intelligence artificielle pour un jeu d'échecs qui était visiblement la référence dans les années 70. Bref, c'est des grosses brutes, pour dire ça simplement. Et donc E3 a bossé chez Google en 2005-2006 et ils trouvaient les temps de compilation de leurs programmes en C++ très longs. Il faut dire que ça avait beau être sur plusieurs machines distribuées, ça prenait quand même entre 30 et 45 minutes sur le programme sur lequel ils bossaient, qui était visiblement un très gros programme sur Google. Et donc ça leur laissait du temps pour discuter entre eux. Et la direction que prenait C++ ne leur plaisait pas, donc ils ont décidé de faire un langage qui soit un concurrent de C++, mais beaucoup plus simple, avec des temps de compilation très rapides. Ça, c'est un projet qu'ils ont développé au sein de Google. Donc d'abord E3, puis après il y a d'autres personnes qui sont venues. Et en 2007, ils l'ont sorti en open source, 2008, ils l'ont sorti en open source, et progressivement il a été repris par la communauté. Donc maintenant c'est géré de manière totalement open source, on ne voit plus le logo de Google sur la home page de Golang. Malgré tout, il reste quand même une forte implication des développeurs qui sont... Enfin, il y a une équipe qui est payée chez Google pour bosser sur Golang. Donc il y a toujours le soutien de Google assez fort derrière. C'est un langage dont je pourrais dire beaucoup de choses, je vais quand même dire qu'il y a deux caractéristiques qui le rendent un peu particulier à mes yeux. Un, c'est qu'il est bien adapté pour la concurrence, pour gérer plusieurs choses en même temps. Ce qui est quand même quelque chose de très important de nos jours, avec des machines qui ont beaucoup de cœur. Et l'autre point, c'est que ça l'est fait pour rendre les développeurs efficaces, pour qu'ils puissent écrire rapidement du code qui marche. Alors, pourquoi j'ai voulu vous parler de Go et des web services en particulier ? J'utilise Go depuis un certain temps. Et là, c'est un retour d'expérience par rapport à un des projets qu'on a mené chez l'F83, qui est une borne d'information de voyageurs pour l'aéroport de Paris. Donc on a déployé des bornes, trois bornes à Roli-Ouest. C'est des bornes sur lesquelles les voyageurs qui arrivent, souvent c'est des étrangers qui sont en voyage de vacances, qui arrivent à Roli-Ouest. Ils ne parlent pas très bien français, il faut essayer de s'orienter dans les transports en commun qui ne sont pas toujours... C'est un petit peu hostile, il faut dire ce qui est, en région parisienne. Et donc là, c'est qu'au moment où ils vont chercher leur bagage, juste en face, il y a les trois bornes, ils peuvent rentrer à leur destination et ça leur donne le chemin, enfin plusieurs chemins qui sont possibles en transport en commun ou en taxi. Cette borne, c'est une application web en fait, c'est un Firefox qui fait tourner en plein écran, qui fait tourner ça, et qui communique en JavaScript. Et il y a une partie API qui sert du coup à récupérer les différents trajets, calculer, les prix et ce genre de choses. L'API est en bien sûr en deux. Alors GoFour, pourquoi est-ce bien adapté ? Déjà, il inclut de base un serveur HTTP. Donc ça, pour traiter les requêtes qui arrivent, c'est quand même bien pratique. Ça vient dans la bibliothèque standard. Créer un serveur HTTP, ça se fait en vraiment quelques lignes. PackageMate, c'est juste pour dire que ça va être un exécutable, et pas juste une bibliothèque. On importe le paquet NetHPTP. On écrit un petit responder. Donc là, c'était pour un hello world. Donc tout ce qu'il fait, c'est écrire hello world. Dans l'objet qui est de type response writer, donc la réponse. Et en bas, dans la fonction mail, donc la fonction qui va être exécutée au départ, on dit que notre handler va récupérer toutes les requêtes qui commencent par slash, et après, on l'utilise d'écouter sur 127.0.0.1, port 8000. Donc ce qu'on fait en général quand on a des applications en Go, c'est qu'on met souvent un reverse proxy devant, genre Nginx, qui va servir à gérer le HTTPS, servir des images statiques dans le fabricant, avoir des logs, ce genre de choses. On peut déployer un Go directement en frontale, ça arrive quand on a des cas où on voit vraiment les performances au critique. Mais la plupart des cas, on utilise derrière un reverse proxy. Alors ça, c'est pratique, mais comme j'ai dit, la manière dont on gère les URL, c'est quand même assez... Avec les handlers, c'est quand même pas super pratique. Enfin, c'est quand même un petit peu de code à écrire, parce qu'on dit qu'on récupère toutes les URL, et après, il faut essayer de les matcher et tout ça. Et donc il y a quelque chose d'un peu plus évolué, qui est une bibliothèque externe. Alors on l'installe avec GoGet, qui est la source, donc c'est un dépôt au kit en l'occurrence. Et ce paquet, je l'appelle BAT. Après, pour l'utiliser, c'est assez simple. Donc dans la fonction main, on va en fait instancier un objet BAT. On va lui dire que tout ce qui commence par... Enfin, tout ce qui est de la forme, slash et l'autre, slash, et le 2. permet de dire que ça va être un paramètre, donc 2.name. Ensuite, on déclare ce MUXER comme étant le angleur pour le slash. Et après, on aura dans notre réponse, qui est toujours le même type d'angleur, on aura juste un truc qui permet de récupérer ce paramètre. Donc là, ça va faire Hello plus le nom. Et ici, en plus, je l'ai encodé en JSON. Donc juste pour montrer que c'est facile d'encoder en JSON. Alors, j'y tiens, JSON et XML, c'est un petit peu quand on manipule les web services, que ce soit pour consommer ou pour envoyer des réponses, c'est quand même ce qu'on traite à longueur de journée. Et notamment, par ces objets qui viennent de l'extérieur, ça peut être un petit peu compliqué. Moi, dans le cas de l'aéroport de Paris, la borne d'informations voyageurs, on avait des requêtes qui venaient de Google pour récupérer du géocoding ou des informations comme ça, des cartes. Et d'autres qui venaient du STIF, qui récupèrent un peu toutes les informations de transports en commun sur la région parisienne. Alors, Google, ils communiquent en JSON, enfin, un peu communiqués en JSON, ce qui est plus pratique. Mais c'est du JSON qui est assez verbeux. Ils ont tendance à envoyer pas mal de choses. Et de l'autre côté, le STIF, c'est encore pire, ils renvoient du XML. Alors, c'est du XML, vous leur demandez le calcul d'un prix pour un itinéraire. Vous avez 30 lignes, parce qu'ils vont vous expliquer que ça passe par telle et telle zone, que vous pouvez utiliser telle et telle carte de réduction, que c'est une ligne sur laquelle vous allez pouvoir monter à telle station et qui va dans telle direction. Bon, ça fait beaucoup d'infos, et en général, quand on affiche sur la borne, on n'a pas assez de place pour tout afficher, donc on est obligé juste de récupérer deux ou trois infos parmi celles-là. Alors, pour les deux JSON, il y a déjà dans la bibliothèque standard quelque chose qui s'appelle Encoding JSON, qui permet de parser dans JSON ou d'en écrire. En gros, ça prend une touchelle de caractère, donc là, c'est un tableau de bytes et une structure, donc un peu comme on se rendra lancé. On va instancier un objet, un tableau de cette structure, et on va passer notre gros blob à JSON & Marshall, et lui, il va tout seul aller décoder et aller mettre les bons champs à la structure. Et après, on peut utiliser notre objet. Alors ça, c'est pratique, mais comme je disais, les JSON qui viennent de Google sont assez gros. On n'a pas forcément envie de s'embêter à décrire une grosse structure pour décrire tous les champs qui pourraient être utiles, surtout quand il y a des structures avec beaucoup d'implications. Et donc, ça peut être un peu embêtant dans la pratique, et donc, il y a souvent, on utilise les biothèques pour s'aider un petit peu. Il y en a une, c'est GoJSON. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend JSON d'exemple, et elle écrit pour vous toutes les structures et le code un petit peu pour décoder. Moi, j'en ai utilisé l'autre qui s'appelle JSONQ. Donc, c'est pareil. Alors là, c'est un appel en fait en HTTP vers l'extérieur. On récupère le résultat, et avec ce résultat, on crée un objet qui s'appelle GQ. Et après, on peut l'interroger. Donc, par exemple, si on s'attend à avoir une chaîne de caractère pour la clé status, on lui dit GQ pour un string status, et il va nous renvoyer le statut associé et nous dire s'il a bien réussi à marcher. Ce qui est intéressant, c'est surtout pour des objets qui sont un peu imbriqués en profondeur. Donc ici, pour récupérer, par exemple, une latitude, il faut aller chercher dans l'objet résulte. Dans l'objet résulte, il faut aller prendre la clé géométrie. Dans la clé géométrie, il faut aller prendre la clé location. Et dans la clé location, il faut aller prendre la clé lat. Et donc, GQ fait ça, en fait, et permet de vérifier que c'est bien flottant à la fin. Donc ça, ça permet de récupérer assez rapidement des objets, enfin une clé à l'intérieur d'un objet utilisé. On a l'équivalent dans le monde XML. Donc la bibliothèque standard permet de désérialiser du XML. On a quelques trucs qui peuvent... Donc en gros, dans les structures en Go, on a trois choses. On a le nom du champ d'abord, ensuite on a son type, donc ici, chaîne de caractère, et après on a quelque chose qui est facultatif, qui est un tag. Et le tag permet de donner un peu des méta-informations sur ce champ. Et c'est notamment utilisé quand on veut faire de la désérialisation en XML. Ça permet de dire, au lieu que ce soit un attribut, en fait, au lieu que ce soit un tag, une balise, on peut dire que ce soit un attribut. Donc ici, le where, en fait, ça correspond à l'attribut ici. Voilà. Donc après, c'est le même système. On récupère une chaîne de caractère, enfin un tableau de bytes, on écrit notre structure, et après on peut désérialiser dans un objet. Pareil, ça, quand on a des gros XML qui viennent du Steve et qui ont beaucoup besoin d'entrée, c'est un petit peu casse-pieds. Et donc, j'ai utilisé Gokugiri, qui est en fait des bindings Go pour la LibXML2. Et donc, ça permet d'utiliser, en fait, des sélecteurs de type CSS ou XPath pour aller récupérer des éléments à l'intérieur de nos documents XML. Alors, gérer les dépendances. Alors, comme je disais, j'ai utilisé plusieurs paquets qui viennent de l'extérieur. Pour les installer, en général, c'est assez simple. La première fois, on fait un GoGet. Et après, plus tard, si on veut le mettre à jour, on rajoute le moins U. Alors, GoGet, c'est un outil qui vient de base avec Go quand on installe le langage. Ça permet de télécharger le paquet, de le compiler, de l'installer au bon endroit pour qu'il soit utilisable par les autres. Ce qu'il fait en pratique, c'est, donc ici, c'est un dépôt guide. Ça marche aussi pour Mercurio, SVN et d'autres. Ce qu'il fait, en fait, c'est récupérer la branche master. Il peut vérifier si il y a un tag qui correspond à GoOne, qui est le numéro de version actuel. Et malgré tout, ça reste assez limité. Il prend vraiment ce qu'il y a sur master. Et donc, quand vous essayez de recompiler votre programme trois mois après, parce que vous vous êtes rendu compte qu'on vous a remonté un bug entre temps et que vous voulez le corriger, vous êtes un peu embêté parce que vous ne savez pas trop quelle était la version avec laquelle vous avez compilé. Potentiellement, le paquet qui est sur GitHub a beaucoup évolué. Il a pu casser des trucs. Il y a des évolutions qui ne vous plaisent pas trop. Et là, ça devient un peu compliqué parce qu'on ne sait plus trop avec quelle version on avait compilé. On ne sait plus trop reproduire. Pareil, quand on travaille en équipe, ça s'est compliqué quand il y a quelqu'un qui a installé à un moment une bibliothèque sur son post et que l'autre l'installe un mois après, il n'y a pas forcément les mêmes versions. Donc, tout ça, ça fait que c'est un petit peu un des défauts de Go. Alors, heureusement, il y a pas mal d'outils tiers, de gens qui ont développé leurs propres outils à côté. Moi, j'en utilise un qui s'appelle GoManager. Il marche avec ce qu'on effectivement, ce qu'on verra en bundler va être en rubis. C'est-à-dire qu'on écrit un fichier GumFile dans lequel on dit quelle révision on veut utiliser. Et en fait, si on est un peu fédérant, il y a une commande pour générer tout seul le fichier GumFile. Et après, au lieu de lancer Go quelque chose comme GoRun Main.Go, on lance GoM pour GoManager. Et ce qu'il fait, c'est qu'il installe les packages dans un sous-répertoire qui s'appelle Vendor et il vérifie comme ça les versions et il les gère pour Go. On retrouve toutes les commandes qu'on a en Go. Donc, GumRun, par exemple, c'est pour lancer un programme et le compiler directement. il le compile et le lance dans la folie. On a Install pour installer le package à un endroit, enfin, dans le système. On a après les GumTests pour lancer les tests, etc. Alors, conclusion, ça marche bien. Pour ceux que j'ai utilisés, les développements sont assez simples. Ça n'a pas pris trop de temps. Je n'ai pas eu de friction avec le langage. En fait, j'ai pu être productif et pouvoir avancer rapidement sur les points qui étaient intéressants, donc les points de code. Notamment, tout ce qui était géré plusieurs appels hostifs en parallèle et pouvoir les récupérer, les remerger, pouvoir les rafficher côté front en même temps. Ça, c'était quelque chose qui marche bien. Go est vraiment efficace pour ça. Et l'autre intérêt, c'est que ça tourne bien en prod. On n'a pas de problème de monter en charge, etc. C'est un langage qui est compilé avec des bonnes performances. On n'a pas de plantage, etc. Ça tourne bien. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un framework qui s'appelle Revel qui se veut être un peu plus évolué pour tout ce qui est géré du web. Donc, il permet d'avoir des templates, des filtres, ce genre de choses qui peuvent être pratiques. Personnellement, je l'ai utilisé, mais juste pour jouer un petit peu avec, pas pour des projets qui sera en prod. Mais a priori, c'est celui qui commence à prendre un peu d'ampleur et qui est intéressant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je précise juste que les slides sont déjà disponibles en ligne. Des questions ? Est-ce que tu as eu du mal à convaincre le client de se demander quelque chose basé sur Go ? En l'occurrence, pour Aéroport de Paris, non, parce qu'ils étaient un peu agnostiques sur les technos. Ils nous faisaient confiance du Code A. Après, je pense qu'il y a des moyens de le convaincre assez simplement. Ne serait-ce parce que Google l'utilise et qu'il l'utilise pour des choses comme YouTube ou Google.com qui gèrent des volumes totalement monstrueux de données. Je pense que ça doit se faire assez simplement. Qu'est-ce que c'est que tu as utilisé vos choix ? Moi, je l'ai choisi parce que je connaissais déjà un peu Go. D'habitude, on travaille plutôt avec du Ruby, notamment du Ruby ondraise, mais pas trop pour les API. On a d'autres choses entre les API comme Trappes. justement, par rapport. Qu'est-ce qu'il y a pour ce projet-là ? Ce qui est évident qu'on fait du Ruby du Python en général, c'est gérer la concurrence. C'est être capable d'avoir des requêtes qui vont partir vers le Steve, en faire trois ou quatre en même temps, et le Steve va répondre une seconde plus tard. Mais malgré tout, il faut qu'on gère, il ne faut pas qu'on bloque pendant ce temps, il faut qu'on puisse continuer à gérer pas mal de choses en parallèle. Et malgré tout, quand on fait du Ruby du Python, à un moment, on commence à être un peu coincé sur le nombre de choses qu'on peut faire en parallèle. Parce que chaque instance, on peut chercher ça avec des threads ou avec différents processus et le nombre de processus ou de threads qu'on peut lancer sur la machine est malgré tout assez limité. Il y a combien de traitements qui sont joués sur un micro ou sur une boquette ? Il y a pas mal de boquettes qui sont pas sur les choses qui sont utilisées ? En fait, vous avez combien de flou ? Il y a différentes choses. Ce qui est assez violent, c'est de l'autocompression. Quand quelqu'un est sur une borne, il commence à taper des lettres, on fait de l'autocompression. Là, on va interroger Google assez fréquente. Sinon, ce qui se fait vraiment d'un parallèle, c'est qu'au moment, l'utilisateur a vraiment cherché ses itinéraires. Là, on est obligé d'interroger le stif et on a une dizaine d'appels en parallèle. L'autre chose, c'est qu'en l'instant, c'est une expérimentation. Il n'y a que trois bancs. L'aéroport de Paris va vraiment simplement pousser pour qu'on en ait beaucoup plus. Notamment, équiper tous les autres aéroports dont Charles de Gaulle en ligne sud et Beauvais. On va avoir pratiquement pas mal de bancs. L'intérêt, c'est de pouvoir réutiliser ce code-là qui est sur son passe à l'échelle. Est-ce que tu as des expériences de réécriture de webcasts à l'éducation de langage pour vous ? Est-ce que tu as des expériences ? Non, je ne fais que des nouveaux. Il n'y a pas de comparatif de pertes entre le langage, entre le technologie, le gain, et tout, et lié vraiment à quoi ? Après, je les ai de manière indirecte parce que je dois plus faire des web services qui se ressemblaient ou qui étaient dans les technos qui faisaient à peu près la même chose mais pour deux projets différents. C'est surtout intéressant. Il y a deux trucs qui sont intéressants. Un, la performance brute. On est dans un langage qui est compilé et qui va être beaucoup plus rapide qu'un langage interprété quand on fait du calcul un peu violent. Et l'autre chose, c'est la concurrence. C'est vraiment qu'on veut gérer beaucoup de concurrence. des GoRoutines, on a instantié quelques dizaines de milliers ça ne va pas te poser problème. 10 000 threads sur une machine, on le sent méchamment passé. Dans les slides, il y a marqué que les objectifs de Go c'était de rendre le programmeur efficace. Ça, c'est un peu plus long ? Alors, il y a déjà il y a des sous-le-parties outils donc je vais passer un peu rapidement. Donc, il y a tout plein d'outils qui permettent de lancer des tests, d'installer les packages, de vérifier la syntaxe. Il y a par exemple un outil qui est très pratique qui s'appelle GoFFT et reformatent notre code en fonction des mots standards. Et donc typiquement, il n'y a plus aucune bataille pour savoir s'il faut mettre des tables ou des espaces ou s'il faut mettre des parenthèses autour d'un if, autour de la condition d'un if, etc. GoFFT fait pour vous. Et donc, on ne se pose plus la question. On va s'intégrer dans mon éditeur de texte que j'utilise Vib. À chaque fois que j'enregistre, il reformate selon GoFFT. c'est un petit truc, mais c'est plein de petites choses comme ça avec les unes autour des autres qui font qu'on gagne du temps. Et l'autre chose, c'est que c'est un langage qui est compilé et malgré tout, il reste toute la souplesse d'un langage assez dynamique. Et donc, on a les erreurs de programme. Enfin, on a les erreurs le programme nous dit qu'on sauplante quand on utilise une variable et qu'on a fait une faute de ForApp et qu'on est derrière. Et malgré tout, on reste productif. On écrit quasiment du code aussi rapidement que du rubis ou du Python. Alors, pas tout à fait, ça dépend des choses. Mais malgré tout, on peut écrire rapidement du code en dos. Oui ? Est-ce qu'il y a un outil standard pour générer du code coverage ? Oui, il y a ce qui s'appelle GoCoV qui permet de faire du code coverage. Et au niveau du refactoring, il y a des outils ? Oui, il y a quelque chose qui s'appelle GoFix qui a été utilisé pour, notamment quand Go était encore assez jeune et que le langage changé, enfin, les spécifications du langage changé d'une version sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Ils avaient utilisé GoFix pour permettre, avec des règles déjà, qui étaient activées de prendre un bord de Go, qui permettaient de passer tout seul son programme d'une version à l'autre. Donc, s'il a un texte pour un truc changé, ils étaient capables avec GoFix de l'appeler et de pouvoir passer des échanges dans un truc. Après, il y a des trucs qui sont plus évolués, qui viennent dans les IDE. Au PSQ, la plupart des IDE majeures ont un support pour Go et ont des outils de l'effort de touring qui viennent avec Go. Dernière chose, j'ai ramené des Gophers. C'est la mascotte de Go. N'hésitez pas à en fendre avec. Voilà. Merci. 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 Applaudissements